Musique Quand je sors de chez le coiffeur, j'aime bien faire des vidéos. Et pour l'occasion, aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo sur la rentrée littéraire du net. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir la vidéo de Pico Books, qui a organisé cet événement sur Youtube, mais également sur la blogosphère et sur tous les réseaux sociaux, pour mettre en place la rentrée littéraire 2017, mais de façon beaucoup plus large, puisqu'en général, quand on regarde dans les médias classiques, que ce soit la télévision, les journaux ou la radio, on voit très souvent les mêmes maisons d'édition et les mêmes auteurs à succès qui reviennent chaque année. Par exemple, Amélie nous tombe. Et je trouve que l'action mise en place par Pico Books est très intéressante, puisque ça permet également de mettre en avant les maisons d'édition que l'on adore, en fonction de nos genres de prédilection. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment ou si vous me découvrez seulement, mon genre de prédilection, c'est tout ce qui est imaginaire et principalement la fantaisie. Pour préparer cette vidéo, je me suis donc rendue sur les sites de mes éditeurs chouchous, pour faire une petite sélection et vous présenter quelques livres que je veux absolument lire entre le 10 août et le 15 octobre. Un ado nommé Rimbaud de Sophie Doudet qui va sortir le 31 août chez Scriméo. Dans son roman, on plonge dans l'adolescence d'Arthur Rimbaud, ce grand poète du 19e siècle, et on le découvre en 1870, au moment où il va découvrir l'un de ses précurseurs, Georges et Zambard, mais au moment où il va également faire ses premières fugues pour rejoindre les Parnassiens à Paris et devenir à son tour un grand poète. J'ai déjà lu ce roman, je vous en parle très bientôt, ce qui m'a beaucoup plu, c'est évidemment de retrouver Rimbaud, qui est un des poètes que j'ai le plus aimé quand je l'ai découvert, quand j'étais dans mon cursus scolaire, et ce fut un réel plaisir de suivre à nouveau son adolescence. Toujours chez Scriméo, mais cette fois-ci, le 5 octobre, L'agence Mysterium de Loïc Leborgne est un roman qui peut être lu à partir de 12 ans. Trois amis ont formé l'agence Mysterium, qui enquête sur des phénomènes surnaturels, paranormaux, dans tout le monde entier. Un jour, Eglantine, une jeune fille de 11 ans, va les appeler, puisque son père, qui est antiquaire, se fait voler des affaires apparemment par un fantôme, mais pas n'importe quel fantôme, un fantôme pirate. Les trois amis vont donc se rendre dans la cité corsaire pour enquêter sur ce phénomène. Ce qui me plaît dans ce roman, c'est bien évidemment de me retrouver à Saint-Malo, qui pour moi est une ville de cœur. J'adore cette cité corsaire, j'adore l'histoire qui est liée, et j'ai hâte de voyager dedans et de vous en reparler. Si vous voulez un roman sur les différences physiques, principalement, je vous conseille de vous tourner vers le prochain roman de Cindy Van Wielder, qui s'intitule La lune est à vous, et qui va paraître toujours chez Scrineo le 14 septembre. Ici, Cindy Van Wielder va nous offrir un roman sur les préjugés des apparences, et de tout mettre en œuvre pour les faire tomber. Si vous connaissez un petit peu Cindy Van Wielder, vous devez savoir déjà qu'elle est très engagée, notamment dans tout ce qui est lié au LGBT+, et qu'elle aime mettre en scène dans ses romans toutes ces différences physiques et sociales qui font que chaque être humain est différent, et à sa touche, sa personnalité à apporter au monde. Si vous voulez partir dans les pays nordiques, je vous recommande le tome 2 et le tome 1, si vous ne l'avez pas encore lu, de Zalim de Karina Rosenfeld, qui sort le 21 septembre, toujours chez Scrineo. C'est la dernière fois que je vous parle de Scrineo dans cette vidéo, après je change d'éditeur. Zalim est un diptyque dans lequel on va découvrir un monde de complots politiques, des intrigues de cours, un démon qui a pris possession d'un hôte, et l'enjeu du premier roman est de savoir vers qui il s'est tourné, et j'ai très très hâte pour ma part de lire la suite, puisque j'avais adoré le tome 1. Aux éditions Elio, son mouton électrique, je vous propose de découvrir des fragments de l'âge ancien de Nathalie Daud, qui va apparaître le 7 septembre 2017. Ici, l'autrice nous invite à en savoir plus sur l'univers du livre de l'énigme, en nous proposant un recueil de nouvelles sur tout ce qui s'est passé avant l'histoire principale, donc source des tempêtes. On va en savoir plus sur la cosmogonie, sur les différentes magies qui sont mises en oeuvre dans l'univers, j'ai très très hâte d'apprendre tout ça. Si vous voulez de la fantaisie médiévale, je vous propose de vous tourner vers le bâtard de Cozygan de Fabien Cerruti. Le tome 3 est prévu le 24 août 2017, et va s'intituler Le marteau des sorcières. Ici, on est dans une quadrilogie où tout se déroule dans un univers médiéval fantastique. Il y a beaucoup de joutes verbales, des combats épiques, des manipulations, des trahisons, et une plume enchantresse. Si vous voulez découvrir un roman fantastique médiéval qui se passe en Provence, je vous propose de lire Le Jaroual, écrit par Patricia Lesseauce, qui va sortir le 31 août 2017 chez Livrebook. Alors, pour la petite anecdote, c'est une réédition, puisqu'à la base, Le Jaroual était sorti aux éditions du Ries, qui malheureusement ont dû fermer les portes. Et c'est avec beaucoup de joie que j'ai appris que Patricia Lesseauce avait pu rééditer son roman chez Livrebook. Vers sa basie, le lecteur va découvrir l'histoire de cet adolescent fils d'exécuteur qui va être amené à devoir quitter son village et sa famille pour rechercher un clan qui pourra l'aider à mieux maîtriser son pouvoir, qui est le Jaroual. Le Jaroual, qu'est-ce que c'est ? C'est le pouvoir de ressentir les émotions des gens et de pouvoir les maîtriser. Ici, Patricia Lesseauce entraîne le lecteur dans un univers provençal très bien décrit, avec un langage utilisé et avec des références historiques qui sauront vous séduire. Le Petit Blanc de Nicolas Cartelet est un livre qui a été proposé au Pré-Goncourt et il va sortir le 4 septembre au peuple de Mû. Ici, on rentre dans un conte cruel et onirique où on va découvrir un homme qui va se retrouver piégé dans une île où il va devoir apprendre avec les autres habitants de cette île qui sont soit des immigrés pauvres, soit un peuple colonisé. Enfin, pour découvrir un huis clos angoissant, je vais moi-même me tourner vers un roman d'un auteur néerlandais qui s'appelle Ex et qui est écrit par Thomas Olde Vett dont je suis désolée si je ne le prononce pas mais je ne parle pas néerlandais. Ici, on est dans un village en fait qui est hanté par une sorcière dont la bouche et les yeux sont cousus mais il y a une règle, c'est de ne jamais quitter ce village à défaut de mourir. Évidemment, un jour, il va y avoir un groupe d'adolescents un peu rebelles qui va tenter de s'échapper et qui va mettre tout le village en danger et le plonger dans un atroce cauchemar. Voilà les amis, c'est terminé pour cette sélection. Honnêtement, j'espère pouvoir lire tous les livres que je vous ai présentés d'ici la mi-octobre. En tout cas, j'espère que cette petite sélection vous aura permis de découvrir également soit des éditeurs peu connus pour vous peut-être ou des romans qui pourraient vous intéresser dans le genre de l'imaginaire. Sur ce, je vous laisse, je vais replonger pour ma part dans le jarroil. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao !